Bonjour à tous, alors aujourd'hui, factorisation dans l'ensemble des nombres complexes avec des expressions du type z puissance n moins a puissance n. Alors je vous donne ici deux exemples que je détaille. z cube moins 1, ici on peut écrire que c'est z cube moins 1 au cube, puisque 1 au cube pour 1, et ça, quand on a cette formule-là particulière, on sait qu'on va pouvoir factoriser par z moins 1. Ici, z au cube, 1 au cube, donc on fait z moins 1. Ça veut dire qu'ici, 1 est racine, si on considérait ça comme un polynôme. Et donc là, j'aurai z2 plus z plus 1. Et je vais vous apprendre, moi, comment on peut trouver directement z2 plus z plus 1. Alors la forme, elle est particulière. Regardez le deuxième exemple, z4 moins 7, z4 moins 16, c'est z4 moins 2 puissance 4. On a la même puissance ici, donc on va pouvoir factoriser par z moins 2. Et on aura z3 plus 2z2 plus 4z plus 8. Alors je vais vous expliquer comment on peut obtenir ça directement, enfin, en tout cas, très très rapidement. Alors la formule que je vous donne là, on va la démontrer, mais je vais l'appliquer d'abord pour mon premier exemple, avec n égale 3. Qu'est-ce que ça donne ? D'abord, cette formule, on va la démontrer pour n antinatural non nul. Donc je peux l'utiliser pour n égale 3. Et ça va me donner quoi ? Donc ici, z au cube moins 1 au cube, et donc égale à z moins 1 fois quoi ? Alors ici, on a une somme. Alors je vais l'écrire d'abord, et puis on la transformera après. C'est la somme pour k allant de 0 à n moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1, 2. z puissance 3 moins 1, donc 2 moins k à puissance k. On va enlever ce symbole somme. Donc une somme ici, ça veut dire qu'on va remplacer k par tous les entiers de 0 à 2. Et on fait la somme. Donc ici, pour k égale 0, j'obtiens z 2 moins 0, donc z au carré, a puissance 0, plus 7 puissance 2 moins 1. Je remplace k par 1, donc ça me fait z1 à 1. Mais ensuite, je remplace k par 0, z puissance 0 à 2. Alors, il est convenu ici que dans ce genre de somme, quand on a a puissance 0 ou z puissance 0, ça fait 1. D'accord ? On ne se pose pas de questions. Ça fait donc ici z2 plus z1 fois 1, ça fait z fois a. Donc on écrit a z, plus ici une fois a carré, a carré. Si je l'applique pour a égale 1, regardez ce que ça me donne. Eh bien, ça me fait z cube moins 1 au cube, donc ce que j'ai là-haut, égale donc à z moins 1 fois z2, donc 2. Alors, je vais tout écrire, j'obtiens z moins 1 fois z2 plus z plus 1 au carré, qui fait 1, c'est bien ce que j'avais annoncé. Maintenant, on va la regarder pour n égale 4. Je vous conseille d'essayer de le faire en même temps. Donc pour n égale 4, ça me fait z4 moins 1, 4, égale z moins 1, multiplié par la somme de k égale 0 à 4 moins 1, donc 3, z puissance 4 moins 1, donc 3 moins k, a puissance k. Ça fait donc z moins 1, multiplié par, alors je remplace k par 0, z cube a puissance 0, plus z carré a puissance 1. Vous voyez, c'est assez simple. La puissance de z diminue, la puissance de a augmente. Donc z1 à 2, et ensuite z0 à 3. Je rappelle ce que j'ai dit, a puissance 0, z puissance 0, vous considérez que ça vaut 1, c'est une convention, même pour 0, z puissance 0 ici. Ça fait donc z3, plus z2a, donc on écrira az2, plus z1a2, ça fait z2, donc on écrit a2z, plus une fois a cube. Et moi, je vais l'appliquer pour mon z4 moins 16, pour, donc ici, a égale 2. Donc j'obtiens z moins 2, facteur de z cube, plus a, donc 2z2, plus a carré, donc 4z, plus a au cube, 8. Et vous voyez, c'est ce que j'avais annoncé. On va attaquer la démonstration. Alors, il y a plein de façons de la faire, avec des méthodes plus ou moins rapides. Là, vraiment, je vais essayer d'utiliser une méthode qui est compréhensible par des aèvres de terminal, sans avoir forcément beaucoup de notions sur les sommes. Donc cette somme, je vais l'écrire en extension, c'est-à-dire sans le son symbole. Alors, une somme, ici, ça veut dire que k, l'indice, va varier de 0 jusqu'à n-1. Donc je vais remplacer successivement, k par 0, par 1, par 2, etc., jusqu'à n-1. Donc je vais écrire tous les termes 1 par 1. Pour k égale 0, donc ici, j'aurai z puissance n-1 moins 0, donc z puissance n-1, multiplié par a puissance 0. Alors, a puissance 0, je vous l'ai dit, ça vaut 1, donc on ne l'écrit pas. Plus le deuxième terme pour k égale 1. Ça me donnera z n-1 moins 1, donc z n-2, multiplié par a puissance 1. Vous voyez qu'à chaque fois, la puissance de n diminue, la puissance de a augmente. Donc le terme suivant, ça sera z n-3 a carré. Ensuite, z n-4, je vais en écrire un petit peu pour bien, vous voyez, z n-4 a 3. Petit principe, la somme des exposants, ici, fait toujours n-1. Alors, on ne peut pas tout écrire. Donc on met plus, trois petits points, plus, et on va écrire, alors soit les deux derniers termes, soit le dernier. Alors le dernier, ça sera donc, on remplace k par n-1, ça fera z puissance 0, ça fait 1, et j'aurai donc a puissance n-1. Et l'avant-dernier, ça sera donc z puissance 1, a puissance, ici, n-2. Vous voyez qu'à chaque fois, la somme des exposants fait n-1. Maintenant, je vais développer le z-1, c'est-à-dire distribuer par la gauche. Donc je distribuerai le z, et ensuite je distribuerai le a. Et on va regarder tous les termes. Il va y avoir plein de termes qui s'annulent. Il faut bien suivre. z fois z moins n-1, ça fait z puissance, donc, alors ça c'est z puissance 1. A chaque fois, ça va ajouter 1 aux exposants de z. Ça fait z puissance n-1 plus 1, ça fait zn. D'accord ? Ensuite, le deuxième terme ici, je développe pour l'instant tout le z. C'est plus simple, ça fait zn-1, a1. Donc a, plus zn, celui-là, moins 2, a carré. Tout ça jusqu'au dernier. Alors je vais mettre l'avant-dernier, ça fera z carré a n-2. Les puissances de a ne changent pas. Ici, j'ai donc un z a n-1. Ensuite, je développe le moins a. Et je vais l'écrire dessous. Donc ça me fera moins. a z n-1, moins, ici, donc c'est la puissance de a qui va augmenter de 1. Moins z n-2, a2. Moins z n-3, a3. Etc. Jusqu'au deux derniers. z1, a n, donc moins 1. J'augmente de 1, j'avais n-2, donc j'ai n-1. Plus a n, moins 1, donc a n. Alors attention, j'ai mis des plus, mais comme on avait ce moins devant, il faudra bien y penser. Tous ces termes, eh bien, ils ont un moins devant. Donc on met moins trois petits points, moins, moins. Et regardez bien maintenant ce qu'il se passe. Le terme que vous avez en haut est dans la deuxième scène avec le moins. Par exemple, ce terme ici, avec son plus, vous le retrouvez ici. Donc on peut, supprimer ce terme ici, z n-2 a2, on le retrouve ici avec un moins devant, donc il se simplifie aussi. Et tous les termes comme ça vont se simplifier, sauf deux termes. Ici, donc z a n-1, va se simplifier avec celui-ci, le z a, voilà. donc tous les termes en fait, se simplifient deux par deux. Évidemment, celui-là se simplifiera avec celui qui est inclus dans les trois petits points. Celui-là avec le premier des trois petits points ici. Il va vous rester en fait deux termes qui ne se simplifient pas et qui sont tout simplement z n-a n. Taille pour être complet. Ici, cette somme, c'est de 0 à n-1, donc il faut absolument que n ne soit pas égale à 0, sinon on aurait une somme de 0 à n-1, ça n'irait pas. Donc ici, ça, c'est valable, quelle que soit n, entier naturel, non nul, donc n appartenant à n étoile. Je rappelle que dans tout ce genre de calcul, ici, eh bien, on considère que z puissance 0 et a puissance 0, ça vaut toujours 1. Pour ceux qui veulent une démonstration un petit peu plus type, on va dire post-bac, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va développer la somme. Ça fait, donc on va multiplier la somme par z et ensuite par moins 1. Donc j'aurai deux sommes. Alors, ça fait donc somme de k égale 0 à n-1, z n-1 moins k à puissance k, moins a fois somme de k égale 0 à n-1, z n-1 moins k à puissance k. Ensuite, le z ici, la première somme. z étant indépendant de k, on peut tout à fait le faire. Ça me fait z. Alors, ça va rajouter 1 à l'exposant. Ça fait z n-k à k. Moi, ici, je rentre dans la deuxième somme le a. Ça me fera z n-1 moins k à k plus 1. Et on va faire quelque chose d'un petit peu technique pour z de terminale. On va faire un petit changement. On va décaler un des deux indices. Ce que je vous propose de faire, c'est que dans la deuxième somme, ici, on va poser ici, k prime égale k plus 1. C'est-à-dire qu'on va décaler notre somme de 1. Ça veut dire qu'ici, k va de 0 à n-1. Donc, si k prime égale k plus 1, ça voudra dire que notre nouvelle somme, elle sera donc pour k prime, allant ici de 1 à n. Ça sera z. Alors, n-1, moins, alors k vaut k prime moins 1. Donc, je voudrais k prime moins 1. Ensuite, a puissance, k prime. n-1, moins k prime, moins 1. Vous voyez que ça fait somme de k prime égale à 1, de k prime égale à 1 à n. Des z, ici, n, moins 1, moins k prime, plus 1. Donc, les 1 disparaissent. Il me reste ceci. Si vous remarquez bien, dans le symbole somme, ce sont les mêmes expressions. Mais là, on a la variable k, l'indice k, et là, l'indice k prime. Alors, le nom des indices, la lettre, ça n'a aucune importance. Donc, si on veut ici, on peut repasser à l'indice k. Donc, ici, à la place de mettre k prime, on va remettre k. Ça revient au même, on va l'appeler k au k prime. Et donc, vous comprenez bien que ces deux sommes, ce sont les sommes de termes qui sont les mêmes, mais on ne balaye pas les mêmes intervalles. Ici, on va de 0 à n, moins 1, ici, de 1 à n. Donc, on dit que les sommes sont télescopiques. Il y a des termes qui sont dans les deux et qui vont s'annuler. Les seules que vous ne trouvez pas dans les deux, c'est ceux qui vont de 1 jusqu'à n, moins 1. Donc, la somme ici, pour la première, je vais sortir le terme k égale 0, c'est-à-dire, je vais sortir zn, le terme qui correspond à 2k égale 0, plus, donc, j'aurai tout ce qui va de k égale 1 à n, moins 1. Ensuite, la deuxième somme, je vais enlever le dernier terme, le terme qui correspond à n, moins 1. Donc, j'aurai la somme de k égale 1 à n, moins 1. Vous voyez que ce sont exactement les deux mêmes termes. Ils vont s'annuler. Il me restera le terme qui correspond à k égale n, donc, z puissance 0, à puissance n. Donc, il me restera à n. Et vous voyez qu'ici, ça se simplifie et on trouve zn, moins 1, puissance n. Voilà un raisonnement, on va dire, un peu plus post-bac avec conservation des sommes. On a fait ici un décalage d'indices et on a fait apparaître ce qu'on appelle des séries, enfin, pardon, des sommes télescopiques avec des termes qui s'annulent les uns avec les autres. On va finir avec nos deux applications. Donc, zn, moins 2, puissance n. Alors, évidemment, pour n, antinaturel, non nul, j'applique la formule. Donc, c'est z, moins 2. Ici, on l'applique pour à égal 2. Ça sera somme de k égale 0 à n, moins 1. D zn, moins 1, moins k, 2, fois 2, puissance k. Quand on met les nombres, vous voyez, c'est mieux de mettre fois 2, puissance k. Alors, ça donne quoi ? Ça ressemble à ceci. Alors, pour le premier terme que vous avez là, c'est la puissance inférieure qu'on avait. Là, si j'ai puissance n, j'aurais donc z puissance n, moins 1, fois 1. Ensuite, je vais trouver z puissance n, moins 2, fois 2 puissance 1, donc je trouve 2 fois z puissance n, moins 2. Et ensuite, je vais trouver le carré de 2, 4 fois, mais la puissance de z diminue. et ainsi de suite, 8 fois z n, moins 4, etc. Jusqu'au dernier terme qui sera, en fait, 2 puissance n, moins 1. Et vous voyez bien que si je prends, par exemple, z de 5, moins 2 puissance 5, et bien tout de suite, on sait que c'est z 4. Ensuite, on met la puissance 1 du nombre 2, donc 2 z 3. Ensuite, j'aurai 4 z. Donc, 2. Ensuite, j'aurai 8 z et j'aurai plus 16. Voilà comment ça fonctionne. Une remarque, parce que certains vont me le dire, cette formule-là, on s'en sert souvent. La plupart du temps, quand n est impair. Pourquoi ? Imaginez z 4, moins 2 puissance 4. Et bien ça, ça se factorise. On n'a pas besoin de cette formule parce que z 4, c'est z au carré au carré. 2 puissance 4, c'est 2 au carré au carré. Donc, c'est 4 au carré. Et donc ici, on va plutôt faire l'identité remarquable. a carré moins b carré. Vous voyez, ça fait z 2 moins, donc 2 au carré, fois z 2 plus 2 au carré. Et ensuite, on peut même refaire une deuxième fois cette identité remarquable. Ça fait z moins 2, fois z plus 2, fois donc z carré, plus 4. Donc, on peut faire beaucoup plus rapide et c'est une décomposition qui est un petit peu plus profonde parce que cette décomposition que je vous propose, on a du degré 1 fois du degré n moins 1. Ici, avec l'identité remarquable, on est tout de suite sur des polynômes de degré 2 fois moindre. On était sur du degré 4 et là, on a déjà 2 polynômes de degré 2. Et après, rapidement, polynômes de degré 1, degré 1, degré 2. et ça marche pour toutes les puissances paires. Si vous prenez du z8, par exemple, moins 1, il vaut mieux dire tout de suite que c'est z4 moins 1 fois z4 plus 1. Et le z4 moins 1, vous le transformez en z2 moins 1 fois z2 plus 1 et ainsi de suite. Donc, pensez-y, c'est très utile pour les puissances impaires de z, donc z3, z5, z7. Une petite remarque, si on prend oméga puissance n égale 1, c'est-à-dire oméga, ce qu'on appelle une racine énième de l'unité. Donc, oméga, c'est un complexe. Eh bien, vous pouvez factoriser oméga puissance n moins 1. Ça vous fera donc oméga moins 1 fois oméga n moins 1 plus oméga n moins 2, etc. Quand on a 1, ici, c'est facile, les coefficients sont tous égaux. Et donc, ici, vous aurez ceci. Ça veut dire que eh bien, quand on fait ici, donc, quand on prend une racine énième de l'unité, différente de 1, eh bien, cette somme-là s'annule. D'accord ? Exemple, si on prend EI de pi sur 3. EI pi sur 3, vous savez que puissance 6, ça fait EI de pi, ça fait donc 1. Donc, EI pi sur 3, c'est une racine sixième. D'accord ? EI pi sur 3 est une racine sixième de l'unité. Donc, ça veut dire que si je l'appelle, par exemple, oméga, je sais que oméga 6 moins 1, donc, je sais que ça fait 0 puisque oméga 6 est égal à 1. D'accord ? Oméga 6 est égal à 1. Donc, oméga 6 moins 1 est égal à 0. Si je factorise, eh bien, j'aurai oméga moins 1 fois oméga 5 plus oméga 4 plus oméga 3 plus oméga 2 plus oméga plus 1. Voilà. Et comme oméga est égal à 0 et comme oméga n'est pas égal à 1, eh bien, c'est cette somme ici qui vaut 0. Donc, on peut vous demander, par exemple, on prend une racine 6ème différente de 1 et montrer que 1 plus oméga plus oméga jusqu'à oméga 5 vaut 0. C'est des exercices qu'on fait en début de post-bac. Voilà. Alors là, j'ai été un petit peu vite. C'est pour vous montrer des petites choses rapides. On va s'arrêter là sur cette jolie factorisation. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu. Je vous souhaite